bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien les amis on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto comment devenir développeur 5 m en lui assez fixe alors la dernière fois on avait vu vraiment les bases de lui a vraiment lui a dans sa globalité j'ai envie de dire et aujourd'hui on va voir quelque chose d'un peu différent différent non ça restera bien sûr du lui a mais je veux dire une syntaxe un petit peu différente enfin la syntaxe fait même j'avais commencé à créer le projet mais on va le supprimer regarder ce qu'on va faire c'est qu'on voit les sur github et on va créer un repos directement hop tac new donc on va l'appeler airport car spawn de voitures sans permis je peux pas mettre les accents au moins les données vas-y merci public tac le petit redmi hop on prend directement ici tac on ouvre un guide bâche et dit clown on peut le repos parfait on vient là on va chercher notre repos on vient refaire autre fixe manifeste point lui a hop et notre client point lui a donc la fixe manifeste tac on va supprimer la partie ça parce qu'on n'aura pas besoin la partie charrette partie pareil on n'en aura pas besoin on va enlever le source ce qu'on n'aura qu'un seul fichier on va faire dossier client c'est là que les choses sérieuses vont commencer donc là on l'a initié on va le start et du coup hop voilà donc directement on va start notre serveur d'accueil on va lancer le local host d'ailleurs on va lancer five m puis bon je vais faire un petit ellipse le temps de me connecter même si ça va c'est vite si mon fait même ne crache pas donc nous voilà ici donc on va directement à l'aéroport on va aller là en haut alors donc pour l'instant le jeu on s'en croque alors qu'est ce qu'il va falloir qu'on fasse voilà déjà va falloir qu'on affiche un marqueur pour que le joueur il sache que ici puis s'interagir et puis se faire quelque chose donc ce qu'on va faire c'est qu'on voit déjà comme toujours hyper important je commence toujours par moi personne par ça personnellement chez le x player je récupère directement avec le player d'aidy voilà comme ça directement voilà ça c'est une première chose que je fais tout ensuite là on va créer notre marqueur alors pour les marqueurs va falloir qu'on crée c'est ce que je disais il va falloir donc initier une boucle enfin bon comment initier habituellement contre une ici une boucle ce que je disais pas c'est enfin pas elle trouve tout et la boucle est lancée en main white pour éviter que ça crache voilà mais sauf que là on veut une boucle pour ça citizen citizen point create thread voilà ici fonction là du coup on a notre fonction et ici le temps on fait directement notre voile trop nous qu'on avait l'habitude de faire et si du coup vu qu'on a notre boucle citizen on fait un citizen point weight et on met 10 millisecondes toujours on met un peu de patience donc ensuite pour notre marqueur je vais je vais vous montrer quelque chose qui est très important quand vous développez c'est la documentation de fait alors là il ya une partie je vous laisserai naviguer si vraiment vous voulez fouiller il ya quelques petites choses s'il comme il s'est bien pour france vous avez les types de marqueurs ce genre de chose de type de blips etc quelques ressources qu'on utilise beaucoup dans le dev après le plus important c'est ici net et natifs donc les natifs ici nous ce qu'on veut c'est des natifs on lui a pas d'authentif france est-ce qu'on veut du coup nous c'est un marqueur si on sait que c'est du côté client donc là on a le trop marque donc on va le prendre et on voit ce que si je me trompe pas il est sans mon discorde dans les grosses boucles faible à nous je n'ai pas mis je vais mettre sûrement donc ici on va mettre marqueur notre petit marqueur hop 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 donc on voit déjà ici qu'on a un type le type donc c'est un intègre donc c'est un nom mais quel nom c'est ce que je disais tout à l'heure on va venir ici dans gamme référence marque moi je prends le numéro 2 pour mon script toujours que celui-là ou de temps en temps j'alterne avec les cercles c'est au celui ci est pas mal le 20 ah oui c'est le 20 que j'avais l'habitude de prendre sinon sinon oui des cercles sont pas mal ça c'est selon vos envies j'ai envie de dire donc on va prendre la position du coup qu'on veut donc la position de ce marqueur qui va est donc de moins 10 37 virgule point 91 ensuite y c'est moins 27 27 37 points 73 et le z de ses 20 points 17 voilà ensuite le dire x c'est la direction moi ici je mets toujours 0 0 enfin toujours pour ce qu'on va pour ce qu'on veut en faire là actuellement c'est 0 0 le plus approprié on verra dans des scripts plus poussée quand on fera des marqueurs différents pareil du coup pour le rotation là on va le laisser en 0 on n'a pas besoin de tourner après le squall le squall on va mettre 0,5 partout 0.5 0.5 0.5 le raid alors là c'est vos couleurs pour trouver vos couleurs moi j'ai ma couleur du coup attendez je vais juste mettre ma couleur donc 113 14 14 je me trompe pas c'est ça normal donc vos couleurs vous allez aller sur html color et généralement c'est le premier léon html color code et du coup vous avez du coup le rgb le hsl et le cm yk selon ce que vous utilisez nous généralement dans le lui a c'est rgb si on voit du côté css plus tard quand on fera de l'affichage lui etc on utilise un d'ex bien souvent on peut du coup pour trouver les codes entier là aussi si vous voulez donc ce qu'on va faire ensuite c'est alpha alors alors alpha je mets à 170 d'habitude donc c'était comme nous bob up and down donc là c'est si vous voulez un mouvement de haut en bas là on n'en veut pas à quoi qu'on peut en mettre on va en mettre un comme ça vous voyez ensuite ici le face caméra est-ce que vous voulez que le marqueur suivent l'orientation du joueur du client donc oui ça on le veut et ensuite p19 ici c'est deux je suis même plus exactement ce que c'est la retaille tombe pas de rotation donc on met zéro la texture direction on est nil parce qu'on veut pas de texture la texture n'aime pareil on veut pas de texture draw on en ce qu'on met false pardon on met du false voilà donc là normalement si j'ai bien fait mon travail on restart comment qui s'appelle nouveau notre petit script report car hop normalement un petit marque là là vous voyez qu'il est assez fin comme on peut le constater du coup ce qu'on peut directement faire quand je dis assez fin c'est pour du coup c'était donc le squall donc le squall ce qu'on peut faire donc le squall ce qu'on peut faire donc le squall là ce qu'on peut faire si on le veut plus grand enfin plus gros vous voyez on va le mettre à 1 voilà on va restart le petit script ok donc oui c'est un c'est le c'est 0,9 maximum et 0,1 du coup c'est le plus petit qu'on voit du coup la différence quand même voilà vous voyez il y a quand même une sacrée différence donc ça vous permet exemple si vous voulez quelque chose d'assez grand mais de plus gros plus long que grand vous mettez un plus long z vous voyez c'est un peu moche je vous conseille pas de le faire généralement moi je laisse 0,0,5 voire même 0,4 0,4 c'est pas mal 0,4 voilà c'est ça fait pas grosse tâche vous voyez et ensuite si on veut même pour pas que ça gâche l'écran du joueur on baisse de 1 un peu trop de 1 pardon on va remettre enfin non on va mettre 19 on met au lieu de 17 on va mettre 37 on voit ce que ça donne voilà voilà il est en 20 hauteur de genoux ça serait mieux je dirais du 67 on va avoir fait hauteur de genoux comme ça enfin parce que l'image non du coup on sortira de là hein parce que si on n'a pas de mapping ou autre généralement on fait spawn ici pour faire l'identité voilà en sortant on sort on le voit il est petit mais on le voit et donc ici directement qu'est-ce qu'on veut habituellement on a un petit message et aussi je sais pas dit mais ne faites pas si on a la chute et à gauche c'est un hd qui commence à faire 8 ans c'est top comme ça ça nous perdra donc ici on va tout simplement le petit message qu'on a généralement à gauche qui nous dit d'appuyer sur eux donc comment on fait ben déjà pour ça il va nous falloir quelques petites variables donc on vient ici on va tout en deux pour bien structurer la chose on va mettre variable local donc local pad pose donc pour la position du joueur donc là on fait un get entity un petit corde voilà du coup de x player donc un petit x player qu'on a récupéré dès le début comme je disais qui nous est très important derrière ça local dist ou du coup on va vector vector 3 ou du coup ici on va remettre nos nos petites positions trois positions et c'est pour ça que moi ce que je conseille encore une fois c'est de faire local marqueur x égal du coup est égal à ça ensuite donc on aura le petit z x y et z y et z et du coup ici on vient mettre marqueur x marqueur y marqueur z marqueur z et ici du coup on fait pareil marqueur x marqueur y et marqueur z parfait et en dessous du coup on va faire local distance qui du coup sera la distance entre notre position et notre et notre pad donc get distance between cordes donc ici pad pause avec du coup notre dist et aussi avec du coup trou voilà donc maintenant on a récupéré cette info mais maintenant il faut la traiter aussi cette information donc déjà pour éviter la consommation inutile du marqueur parce que oui là on va directement resmon un trou voilà on va directement trier par non où c'est qu'il est notre petit airport car voilà il est à 0,01 ms à 2,33% 2,30% on va tout simplement commenter notre marqueur et on va d'ailleurs restart le script et là vous voyez il est plus qu'à 2,73% bon 0,01 ms c'est vraiment bas donc voilà on veut ça le marqueur et aussi donc on économise déjà mais ça montre la différence là on remonte sur une belle consommation ou quand même ça évolue un peu et un peu une différence qui n'est pas atrocement donc là et si ce qu'on va faire c'est une distance inférieure à 10 10 zen donc si ça fera 10 moi je vais voir le marqueur hop tac je vais juste un peu rapetisser ça tac on va se le garder là on va à droite tout de même donc là on a 4,13 on le voit on s'éloigne on le voit plus et du coup on passe à 2 vous voyez donc ça permet et quand le joueur il est bah ici déjà mais surtout quand le joueur oula pardon quand le joueur est à l'autre bout de la map parce que ben je sais pas que c'est un lost et qu'il est dans son camp de lost ici sur grab site ou peu importe bah qu'il ne charge pas ce script qui est ici à l'aéroport pour les nouveaux arrivants alors que lui ça fait 3 mois qu'il est sur votre serveur et que ce script ne lui servira plus voilà donc c'est un peu ça donc là c'est vraiment dans l'exagération mais exemple c'est surtout aussi pour derrière disons bah comme disons c'est surtout pour les marqueurs qui sont publics comme souvent on a au parking central etc à ce genre d'endroit bah pour que les joueurs ne les chargent pas constamment donc une fois que ça c'est fait ensuite on va du coup afficher notre petit message en haut à gauche et pour ça on va pas l'afficher s'il est à 10 parce que vous voyez que s'il est à 10 ici il a le message ici ici nous on veut qu'il l'ait quand il est ici donc pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va faire tout simplement un on va faire un if distance inférieur à 1 parce que du coup faut que ça soit validé qu'ils soient inférieurs à 10 quand même même si pour qu'ils soient inférieurs à 1 forcément inférieur à 10 ça sera validé mais au moins on est sûr donc if distance inférieur à 1 dans ce cas on va le add text entry voilà c'est help tac et le message on va être appuyé sur eux pour demander un qu'à la harry la voiture qu'on recevra point voilà on met au petit point virgule ensuite display help text this frame voilà encore une fois help et false donc on risque d'art un petit script pourquoi l'offre à ce moment ok on n'a pas forcément besoin pour là là on n'est pas dans l'optimisation selon de script ça me rend pas beaucoup donc voilà on a entendu le petit ding quand on s'est rapproché donc le petit notification gta parce que c'est encore une fois une fonction de base qui nous est donc donné par donc cette fonction là comme cette fonction là c'est des fonctions qui ne sont ou celle là du coup qui ne sont données par 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 five m et qui sont des fonctions réelles de gta qu'on peut retrouver en line ou sur le sur le mois d'histoire et nous derrière on se sert de ça donc ici directement quand on est là donc on fait eux mais quand on fait eux bah il se passe rien forcément mais ce qu'on peut faire c'est qu'à ce moment là on peut faire tout simplement une vérification si les joueurs appuisent sur eux donc pour ça on fait if contrôler juste juste pour essayer donc encore une fois une fonction qui nous est donnée par five m fonction de gta donc qui contrôle si la touche est enfoncée donc là on contrôle bien si elle enfoncée donc la touche 51 qui est eux zen voilà et du coup là on va commencer par faire un print hello world voilà on va restart notre petit script on va revenir ici et on va faire on va voir notre console hello world donc ça marche donc ici ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va faire une petite fonction pour faire spawn un véhicule pour ça très simple on va faire un fonction spon car car hop on va à une autre fonction directement donc local car égale get h qui car et ici du coup on va mettre qu'à la a riz ça sans le cas majuscule le cas malice minuscule voilà ensuite week west modèle donc là on va récupérer l'entité du modèle donc ici on récupère du coup car car ensuite on va faire un while ou pardon while true do encore une fois notre fameux while true do avec à la fin un citizen wait directement cette fois ci de 50 millisecondes avec du coup un week west modèle car encore une fois pourquoi pour être sûr d'avoir chargé la bonne voiture ensuite c'était local 1 donc là on va prendre des positions ah non déjà on va récupérer la position de notre joueur point par point local x y z z table point un pack et du coup là derrière on va mettre la liste qui est du coup player perd pardon x player e e e false ensuite ensuite local vehicle égal create vehicle donc là ce sera notre car avec notre pose vehicle x y y et z et z ensuite on aura aussi notre h cette fois ci pour le heading heading et true false false parfait ensuite set pad into vehicle afin de mettre notre pad directement dans le véhicule voilà voilà x player dans le véhicule donc dans le véhicule .1 voilà et ensuite set entity as no longer needed donc le véhicule on aura pas besoin de cette entité plus longtemps que ça et 7 modèles as no longer needed on n'aura pas besoin du et hop non on a juste une entité pardon par contre on n'a pas du coup notre position la position qu'on va mettre du coup ici le cal x égal y z et h qui seront du coup des positions ici donc en plein milieu de la route dans ce sens là donc le h vous voyez c'est ça quand je tourne mon pad donc c'est la direction à laquelle je regarde donc on se met ici donc moins 10 point 32 donc moins 10 32 point 0 4 tac point virgule je vais à la ligne moins 27 29 point 18 point virgule je vais à la ligne 20 point 16 point virgule je vais à la ligne 245 point 43 j'enregistre j'en viens là hop airport ah oui par contre du coup ici il faut appeler ma fonction spawn attendez ce qu'on va faire pour que ça devienne une fonction globale on va mettre ça là ici on va demander du coup object car qu'elle va réutiliser ici paf paf comme ça ça vous permettra derrière de réutiliser dans ce script uniquement dans ce script à quoi que la fonction n'est pas en local donc en soit vous pourriez la réutiliser partout enfin partout dans ce script je m'entends quand même dans mon abecor je pourrais pas l'utiliser par exemple et du coup vous pouvez utiliser votre spawn car et du coup vous faites spawn car vous mettez le nom du véhicule ça fera spawn ce véhicule là ça évite de limiter cette fonction là à une utilisation pour un seul véhicule par contre notre non notre xplay devrait être récupéré ah bah non il n'est pas dans une autre fonction forcément il peut l'interrer dans la fonction ah bah non voilà je comprends vraiment pas attendez on va essayer ça déjà on va voir comment ça réagit donc je le mets là ah donc on a rien à la ligne 60 60 et 49 donc la ligne 60 qu'est-ce qu'on a local car local get hk euh attendez ah 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 get hk déjà et la ligne 49 15 15 15 15 15 25 15 alors les amis petite voix off pour vous dire tout simplement que là vous allez citer une partie qu'on appelle le débugage c'est une partie que vous aurez beaucoup être amenés à rencontrer quand vous allez créer des scripts c'est même on a tendance à dire que c'est 80% du travail d'un développeur c'est de chercher des bugs et de débuguer ses propres bugs et pour vous épargner le temps que je cherche bêtement ma petite erreur qui une fois qu'on y pense on dit ah non mais c'est vrai je suis bête j'aurais pas dû prendre autant de temps donc je vais vous faire petit accélérer avec un petit fond musical et on se retrouve juste après et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501